Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alfa Amadou Balde, M. Marcel Gilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kiboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gjakite Edi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherib Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogui. Les partis civils, M. Uri Bailo Ba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues du droit de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Paul Mansa Gilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour la suite de ces questions. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. M. Paul Mansa, bonjour. Bonjour, Maître. Bien. Donc, hier, j'avais posé la question de savoir, qu'est-ce qui avait motivé votre arrivée au Camp Kundara ? La manière dont j'ai été pris à Bilfaga et ceux qui m'ont infligé, c'est ce que je vous ai dit comme ça. Oui, mais à cause de quoi on vous a arrêté ? Parce que je travaille au Macambo. Parce que simplement vous travaillez au Macambo. Donc on cherche les gens. Pourquoi on cherchait les gens qui travaillaient au Macambo ? Pourquoi ? Parce qu'on est venu au Macambo, nous avons pris le président Bougou. Pour eux, c'est nous qui avons tiré sur le président. Pourquoi vous avez peur de dire ça aussi ? Vous ne voulez pas dire l'événement qui s'est passé le 3 décembre concernant la tentative d'assassinat du président de la République et l'assassinat du Macambo. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça clairement ? Si vous voyez que je ne peux pas donner des explications concernant ça, j'étais pas au camp. Bien. Dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, vous avez affirmé qu'en réalité, c'est le commandant Tomba qui commandait le camp Kundara. Et que celui qui était là-bas nommé officiellement, c'est Beugré. C'est le président qui l'a nommé là-bas. Donc, c'est Beugré qui commande. Est-ce que le commandant Tomba venait au camp Kundara ? Il n'était pas venu devant moi. Mais quand je viens, il n'est pas venu devant moi, mais il n'est pas venu devant moi, il n'est pas venu devant moi. Le jour où il y a eu tentative, vous étiez là quand le commandant Tomba était arrivé, non ? Je vous dis, si j'étais au camp, j'allais tout expliquer. Mais je vous dis que je venais, j'ai été intercédé au niveau de Bilfaga. Est-ce que ce n'est pas le commandant Tomba qui vous a envoyé au camp Kundara pour aller vivre là-bas ? Est-ce que le commandant Tomba venait au camp Kundara pour aller vivre là-bas ? Comment Tomba m'a envoyé là-bas ? Comment Tomba m'a envoyé là-bas ? Je viens à Conakry, je me cache de Tomba, je ne veux même pas qu'il me voit. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que c'était lui seul qui pouvait prendre des décisions sans qu'il ne soit sanctionné. Lui-même, il a affirmé ici, par deux actes, il a libéré deux qui étaient détenus au PM3, il n'y a pas eu de réaction. Et c'est lui qui a également élevé au grade supérieur, le lieutenant Marcel. Il n'avait aucun droit de le faire, mais il l'a fait et il l'a affirmé ici. Donc s'il vous envoie au camp Kundara, vous pensez que c'est un problème ça ? Quand vous avez dit dans votre PV que le commandant Tomba commandait en réalité le camp Kundara, vous pensez que c'était du mensonge, c'était des contre-vérités ? Et toi, il a fallu le PV que l'on a fait. Et dans mon PV, tout ce que j'ai relaté là-bas, c'est ce que j'ai repris ici. Dans votre PV, ce que vous avez relaté dedans, ce ne sont pas ces mêmes versions que vous étiez en train de relater. Ce que j'ai dit dans mon PV, quand on me demande ici, c'est ce que je réitère. Est-ce que vous savez qu'à partir de Burkina Faso, à Ouagadougou, le président Dadis a également dit la même version que vous, qu'en réalité c'est le commandant Tomba qui commandait le camp Kundara ? Et il a répété la même chose à la barre ici. Donc ce que vous avez dit dans votre PV, c'est ce qui est la vérité. Pourquoi vous reniez ? Moi, je ne peux pas nier ça. Si le président l'a dit, c'est entre les chefs ça. Ça, c'est des conversations entre chefs ça. Moi, je suis un subordonné. Oui, en votre qualité de subordonné, vous avez dit la même chose que le supérieur. Et vous reniez ça aujourd'hui ? Je n'ai pas nier. Si je l'avais dit, j'allais le dire ici devant tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas dit cela pensant que le commandant Tomba, qui a pris la fuite, il serait décédé maintenant à l'extérieur, il n'allait plus revenir ? Est-ce que vous n'avez pas dit ça à quelqu'un ? Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Aujourd'hui, vous déchargez tout sur Begre. Parce qu'il ne vit plus. Je ne le charge pas. On ne peut pas acquiser un défunt. Ce qu'il a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, pourquoi vous déchargez ceux qui sont vivants ? Et vous déchargez celui, vous déversez tout sur celui qui est décédé. Pourquoi ? C'est Dieu qui sait ça. Bien. Lorsqu'on vous présente ces personnes qui sont citées dans votre PV, vous pouvez les reconnaître physiquement ? Mais rien que les khalifas sont les rapports de la PV, ils sont les khalifas. Parce qu'ils ont des khalifas, parce qu'ils ont des khalifas, ils ont des khalifas, ils ont des khalifas. Mais ils sont là, je veux les reconnaître. Non, il faut que je meure les khalifas parce que je n'ai pas dit. Bon, je peux dire que je dirai en prison. Je peux me tromper sur les noms. Non, mais physiquement, quand ils sont là, oui. Alors, vous souhaitez leur comparution ici ? Pour être confronté à eux. Vous allez être confronté à eux. Parce qu'ils ont des prisons civiles. Ils ont des prisons civiles. Ils ont des prisons civiles. Ils ont des prisons civiles. Parce que ceux-là, ils étaient en prison civile. On les a tous libérés là-bas. Ils sont partis dans leurs unités. Moi, je demande s'ils peuvent comparaître ici. Je ne parle plus de la prison. Si vous avez la possibilité de les faire venir, faites-les venir. Alors, M. le Président, nous souhaitons qu'une liste vous soit communiquée des berets rouges qui travaillaient au Cancundara en ce moment. Et nous souhaitons vraiment qu'ils comparaissent ici pour que M. Mansa Gilavogui essaye de faire la décantation de ceux-là qui sont cités dans son procès verbal comme ayant commis des tortures au niveau du Cancundara. Bien. M. Mansa Gilavogui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cité votre nom qui sont des partis civils. M. Mansa Gilavogui. hier vous avez écouté madame la procureure qui a fait la lecture d'un certain nombre de procès verbaux parlant du sergent Paul Mansa je pense madame la procureure qui a fait la lecture d'un certain nombre de procès verbaux parlant du sergent Paul Mansa qui a fait la lecture je pense que vous avez dit vous pensez que ces personnes ont menti sur vous tous ceux qui m'ont dénoncé comme ça ils me connaissent cette connaissance est née où sur le fait que j'ai offert les beurres de carité à l'autre c'est là-bas où ils m'ont connu mais ces personnes ne parlent pas de don de carité du beurre de carité pardon ces personnes parlent des tortures ce que je dis toutes les tortures infligées aux gens là-bas depuis que moi j'ai eu ce malheur là je me suis écarté des détenus alors il est même dit par certains que c'est vous même qui ordonnez à ce que ces détenus là soient je ne suis ni commandant de compagnie ni garnison je ne suis rien là-bas est-ce que moi je peux donner l'ordre à quelqu'un là-bas vous voyez quand on vous donne l'ordre d'exécuter en exécutant vous aussi vous ajoutez alors nana naki et nous ordres du suéida et les arabes et les membres et les femmes et les femmes et la femme et la femme moi je ne fais pas ça ces partis civils vont comparaître ici mais rien n'aura pour cette histoire et les femmes et les femmes et les femmes et les femmes et le Arthur et la femme on va clarifier Et si ces partis civils disent le contraire de ce que vous êtes en train de dire ? Le tribunal va prendre sa disposition. J'en ai terminé, M. le Président. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. le Président. Merci les assesseurs. M. Guilavogi, vous convenez avec moi que l'être humain, dans sa vie, il peut commettre des fautes et des erreurs ? Traduisez. M. Guilavogi, vous avez dit que l'être humain ne peut pas commettre des erreurs ? M. Guilavogi, vous avez dit que l'être humain ne peut pas commettre des erreurs ? M. Guilav Nano Deweiler, il semble que l'être humain ne peut pas être humain ne peut pas être humain. M. Guilav gustado, M. Guilavogi, Smartphone, et bien sûr dans sa vie, il est humain ne peut pas être humain. M. Guilavaji, oui, c'est possible. Est-ce que vous êtes informé que la prison n'est pas faite pour écraser l'être humain ? Est-ce que vous vous rappelez, suivant l'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017, que vous êtes poursuivis pour enlèvement, détention illégale, séquestration, mais surtout torture et traitement humain et dégradant ? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous vous avez dit ici ? Bien, est-ce que vous persistez, à ne pas reconnaître ces faits-là ? Je ne peux pas nier ces faits. Si je ne peux pas faire autre chose, je suis obligé d'aider le tribunal pour la manifestation de la vérité. Je vous remercie pour aider le tribunal. Est-ce que vous êtes averti que les crimes de torture sont graves ? Bien, est-ce que vous savez, le fait que les tortures sont graves ? Les États ont adopté une convention contre la torture le 10 décembre 1984 est entrée en vigueur en 1987. Bien, avez-vous connaissance sous le contrôle de vos avocats, les avocats, les avocats, nos confrères de la défense, que ces crimes de cette convention ont été intégrés dans le code pénal ? J'apprécie ça beaucoup. Très bien. Êtes-vous encore informé que ces crimes sont prévus dans le droit national, au niveau des articles 230 et suivants ? Je vous remercie. Je me suis convaincu. Je suis convaincu de cela. M. Guilavogi, est-ce que vous savez que je ne veux pas rappeler la liste qui est très longue, les façons de torture ? Ce n'est pour ne pas nous retarder. Si votre enfant commet des dégâts, il faut lui expliquer pour qu'il sace l'ampleur des dégâts. Bien, je vous remercie. Monsieur Gilavogui, je viens sur votre procès verbal du 5 août 2015. Je viens sur votre procès verbal de 5 août 2015. Êtes-vous d'accord avec toutes les déclarations consignées dans ce PV ? Ce que j'ai déclaré, j'accepte. Ceux dont je n'ai pas déclaré, je n'accepte pas. Est-ce que vous pouvez faire une séparation du contenu de cette déclaration ? Je ne fais pas la séparation, mais ceux dont je n'ai pas déclaré, je n'accepte pas. Je ne fais pas la séparation, mais ceux dont je n'ai pas déclaré, je n'ai pas déclaré. C'est ce que je prends. Ce que je n'ai pas déclaré, je ne prends pas ça. Bien. Est-ce que le juge ou le pôle des juges d'instruction vous ont contraint, ont estorqué vos déclarations, vous ont torturé pour que vous fassiez ces déclarations-là ? Je ne fais pas la séparation, vous n'avez pas déclaré. Je ne sais pas, ils n'ont pas infligé de torturé. Je ne sais pas, ils n'ont pas déclaré. Je n'ai pas déclaré. Je n'ai pas déclaré pour moi comme nous sommes en train de le faire maintenant. S'ils avaient fait maintenant comme ça, ce que j'avais dit, j'allais reconnaître. Alors, est-ce que vous êtes informé qu'au niveau de ce pôle, il y avait des interprètes en soussous, en poulard, en malinqué, en guerzé, dans toutes les langues nationales ? En effet, j'en ai pas déclaré car je n'ai pas déclaré que je ne sais pas, je n'ai pas déclaré que j'ai déclaré que j'ai déclaré, que j'ai déclaré que j'ai déclaré. Je ne sais pas ce que j'ai déclaré. Que j'ai déclaré à moi, je ne pensais pas qu'on était où. Là où on était. On était à Troyes dans le bureau avec Jawara. Il n'y avait pas déjà réuni là-bas ? Bien. Mais tu sais qui l'avait dit. Maître. Est-ce que vous savez que moi je suis convaincu On peut tout dire de la justice guinéenne ou des maestras guinéens Mais les maestras guinéens n'ont jamais torturé un prévenu Un inculpé ou un accusé Ils ne l'ont jamais fait, je n'ai jamais appris cela Alors là, nous avons fait que nous avons fait la guerre de la guerre Ils ne l'ont jamais été fait, je n'ai jamais fait jamais Mais ils ne l'ont jamais fait, ils ne lont jamais dit Ils ne lont jamais tourner dans les partenaires Ils n'ont jamais fait, ils ne lont jamais fait Je ne crois pas, la force est frappant de ne pas Je ne sais pas, la force n'est pas frappant de M. le Président d'Aussigar On ne l'a jamais dit, il n'a jamais dit qu'il n'y en avait Oui, je suis convaincu de cela Il y a un exemple pour cela Quand M. le Président est parti à la Syriété, je sais comment on a été accueilli. Je voudrais vous demander, l'interrogatoire, que ce soit la première comparution ou au fond, est-ce que ça ne se fait pas dans le respect le plus absolu? Je pense qu'on a dit qu'il est un homme, qu'il est un homme, et qu'il est un homme, il est un homme, qu'il est un homme, qu'il est un homme, qu'il est un homme. Je pense que c'est un homme qui a fait la liberté, et qu'il est un homme. L'interrogatoire que j'ai fait avec liberté, c'est avec un homme seulement. Bien. M. Il a voulu. Est-ce que vous savez, moi, à mon entendement, que votre PV du 5 août 2015 constitue, en tout cas à mon avis, ça, c'est un avis, je suis libre, un aveu conformant à l'article 498 du code de procédure pénale. Révis la liberté, c'est un avis, qu'il est un homme, qu'il est un homme, qu'il est un homme, qu'il est un homme. est ce que vous êtes d'accord lorsque j'ai lu votre pv en 2015 parce que je venais ici j'étais très content de vous parce que vous avez dit des choses qui facilitent qui a facilité qui doit faciliter la tâche même au tribunal criminel arrêt qu'on a tantôt fabri 2015 à ce moment parce qu'il y avait dit que j'ai fait ce que moi j'ai repris ça ici bien êtes-vous informé qu'en matière pénale et en matière de preuves sur le principe de la liberté de preuve par tous moyens au vu de l'article 497 du code de procédure pénale à l'écoulon c'est Dieu qui connaît ça bien est ce que vous savez que ce principe même a évolué en matière civile au vu de l'article 998 du code civil la preuve par tous moyens elle est admise aujourd'hui je suis convaincu de cela merci dites moi pourquoi vous avez été radié de l'armée j'ai déjà expliqué ça merci monsieur qu'il a voulu mettre ayant assisté aux tortures qu'est ce que vous avez fait quelle dispose disposition aviez vous pris sur le passé pour arrêter ces tortures là c'est bien interprété maître il a dit qu'il a assisté aux tortures c'est pas ce que vous avez dit je reprends la question je reprends la question voilà reprenez la question alors s'il vous plaît interprète calmez vous allez-y maître je dis bien je dis bien dans votre procès verbal vous avez reconnu qu'il y a eu des tortures mais vous vous ne faites pas partie on a procès verbal il est en gondibarting à tortures rabanais à l'étantumunayama c'est ce que j'ai expliqué hier bien maintenant la question que je vous pose sur le plan juridique qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ces tortures là à série et qui m'a il est en fer et mon tirayam undoun naba alors qu'on a torturé rati je ne peux pas je n'avais pas de responsabilité est-ce que vous savez sur le fondement de l'article 122 du code de procédure pénale vous pouviez dénoncer ces tortures là à la DPJ ou à un procureur alors que vous avez fait pour la torture il est en fait 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 si j'ai connaissance dans une torture oui je peux le dire bien pouvez-vous nous donner de façon estrématique le nombre d'éléments je veux dire d'agents péril rouge et autres qui commettait ces tortures là il est en fait 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 tu as déjà dit ça merci confirmez-vous que c'est le commandant Tumba je vais dire monsieur Abakar Yakite qui commandait le camp Kundara c'est dans votre procès verbal le camp le camp le camp le camp mon camp le camp le camp le camp le camp je l'ai dit je ne veux pas mentir vous reprenez encore la même chose c'est bien est-ce que vous êtes d'accord que vous avez soutenu dans votre procès verbal que M. Nguéfi je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom connaît tout ce qui se trouvait au camp Kundara au moment des faits et il faut que le procès verbal c'est ce que j'ai dit hier quand Kundara est le mieux il n'y a pas de base militaire c'est ce que j'ai dit ici les gens de Camp Kundara qu'on vient de citer là on était à la base militaire ensemble moi je n'ai cité personne là-bas Diawara détenait la liste de tous ceux-là merci vous maintenez cette déclaration à la page 4 de votre procès verbal que certains hommes étaient à la villa 25 après il y a eu des gens qui doivent être à la maison vous avez dit les gens qui sont à la maison ici on est là et on a la villa 25 c'était le commando chinois qui était là-bas c'est eux qui prenaient garde là-bas Bien. Hier, vous avez déclaré que vous vous assuriez la sentinelle. Vous confirmez cette déclaration ? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous savez que la sentinelle, c'est la personne qui fait le guet ? Le guet, c'est G-U-E-T. Est-ce que vous savez cela ? Et vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le sentinelle. Le sentinelle, c'est quelqu'un qui est là, lui ne bouge pas. Est-ce que vous pouvez, par l'organe de vos conseils, consulter le Larousse 2022 ? Est-ce que vous êtes informé que le mot gay signifie assurer la surveillance destinée à surprendre quelqu'un ou à être surpris ? Vous ne pouvez pas dire que le mot gay signifie assurer la surveillance. Vous ne pouvez pas dire que le mot gay signifie assurer la surveillance destinée à surprendre quelqu'un ou à être surpris. Non. Bien. Je voudrais savoir si vous êtes informé qu'en matière de crimes de masse, il y a les commanditaires, il y a les assistants des commanditaires et enfin il y a les exécutants. Je ne peux pas dire ça. Savez-vous alors qu'en cette matière, on poursuit à la fois les commanditaires, les assistants des commanditaires et les exécutants ? Est-ce que vous avez des personnes civiles ou militaires qui peuvent venir ici à la barre témoigner que vous n'aviez pas participé à ces tortures-là. Alors, je suis dit qu'il n'y a pas d'accord à ce que j'ai dit, il y a des femmes qui ont dit qu'elles ne sont pas les femmes, elles ne sont pas les femmes, elles ne sont pas les femmes, elles ne sont pas les femmes. Les personnes qui torturent-là, à moi et ceux-là, ceux dont vous venez de lister, là. Bien. Moi, je me suis satisfait de vos réponses et je vous remercie toujours. Vous avez déclaré hier que vous étiez au camp Kundara en complément défectif. Est-ce que vous aviez une rémunération ou une prime ou une solde ? Il serait immolonné nos filles, il m'a dit. Il n'était pas qu'il n'y avait pas de prime, qu'est-ce qu'il y avait dans nos filles ? Moi, il m'a répondu. J'ai déjà répondu. Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner les positions respectives actuelles de ceux qui étaient derrière le chef d'état major de l'armée, je vais nommer le général Namori Kamara, à savoir Gephi, Ali Kourouma, Doss, Adjidhan Ali Asila. Est-ce que vous savez, je veux vous rappeler que toutes ces questions, je les tire dans votre procès verbal du 5 août 2015, d'abord ? Bien. Dans la même veine, ou si vous voulez, dans le même sens, où se trouve actuellement l'adjidant-chef qui était au barrage à Kaka au moment des faits, il s'appelle monsieur ou l'adjidant Fanta Madi. Ah, tout. Mais quand on a barrage Kaka, il y a un barrage qui s'est passé, il y a un barrage qui s'est passé, 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 qui s'est passé. Je ne connais rien de la destination de l'armée. Merci. Monsieur qui l'adjidant-chef. Maître, moi, pour le moment, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. L'article préliminaire du code de procédure pénale, je n'ai pas fini, mais est-ce que vous êtes d'accord que les événements du 28 octobre ce sont des événements réels qui se sont produits, qui ont été commis. Anaka, à tambal, vous avez dit qu'ils ne sont pas tous les autres et qui ont été Je ne sais pas, quand j'ai arrêté, vous avez dit qu'un 18 septembre, vous avez dit qu'il y a un barrage qui s'est fait. C'est vrai, à Cancan j'ai vu, j'ai vu à la télé. Vraiment, je vous remercie. Alors, êtes-vous d'accord encore que ce sont les belles rouges, certains gendarmes, ce n'est pas toute l'armée, certains policiers et les recrues de Caléa qui ont commis les événements du 28 septembre 2009 ? Je vous remercie, à tous les rouges, à nos gendarmes, à nos policiers, à nos marques de Caléa, à nos marques de Caléa, à nos marques de Caléa. Où est-ce qu'ils sont les belles rouges ? S'ils disent que je peux avoir confiance, parce que ceux qui m'ont arrêté, je n'avais pas de connaissances parmi eux. savez-vous que cette attaque a été planifiée et a été dirigée contre une population civile qui n'avait que des pancartes et des branches d'armes ? je n'ai pas de connaissances parmi eux-mêmes. je ne sais pas que ce que je veux avoir de leur Frontier, je n'ai pas de reconnaissance parmi eux-mêmes et je n'ai pas de connaissances parmi eux-mêmes. et c'est le tir ou alors que je vais me dire et je vais vous dire question alors que l'on a fait oui j'accepte bien savez-vous également que cette attaque a été systématique et généralisée alors que l'on qui a été et qui a été et qui a été Alors, êtes-vous informé que ces faits-là, nous tenons jusqu'à la fin de la procédure que ce sont des crimes contre l'humanité? Merci. Savez-vous que ces crimes contre l'humanité sont prévus d'abord au niveau de l'article 7 du statut de Rome, 17 juillet 1998 ? L'article 9 du statut de Rome, 18 juillet 1998 ? Oui, j'ai confiance en ça. Merci. Sous le contrôle de vos conseillers, êtes-vous informé que la Guinée a signé ce statut en 2002, l'a ratifié en 2003 et l'a publié en janvier au journal officiel de la même année, 2003 ? Réjd out mon ami, vous ne vous blesserez pas d'un grand Medien, nous n'étambassons de votre Natal la même année, vous ne vous rendez pas en courant à vos groupes. Vous ne vousإ decline pas d'un journal officiel de la Guinée à l'Alpartheic de la Pauline. Merci. Oui, je vous félicite. parce que vous coopérez bien sous le contrôle de vos conseils êtes-vous informé que un traité est supérieur à une loi parce que le code pénal c'est une loi ordinaire si vous dites je peux avoir confiance je vous remercie est-ce que vous savez que c'est le président d'Addis à qui je dois du respect et vous tous 11 ici je vous dois du respect celui qui a demandé au secrétaire général des Nations Unies d'alors Ban Ki-moon le 21 octobre 2009 pour qu'une commission internationale d'enquête des Nations Unies soit instituée et vous avez je vous dis de l'حتéris est à faire la commission d'enquête la commission d'enquête est-ce que vous savez que le secrétaire général des Nations Unies d'alors, monsieur Ban Ki-moon a répondu favorablement à cette lettre pour la mise en place de la commission internationale d'enquête à la date du 28 octobre 2009 Ake, Kolon Nakhannouna, dunya lankunde mangayara nalokwe, bankimoun a bedegara sonne nakey di bouma a nakey di yabi a kinoa kiyama non, non, non oui, j'ai confiance en ça est-ce que vous pouvez vous rappeler que c'est le capitaine Dadis suivant ordonnance numéro 53 du 7 octobre 2009 modifiée par celle numéro 57 du 30 octobre de la même année qui a sollicité la mise en place de la commission nationale d'enquête arrête, nara attendez le président de la discipline sari enana nana abe atalenti nara anana nama se fin di alako du commission d'enquête khano khano wali rabadi non, non, non j'ai confiance merci sous le contrôle de vos conseils est-ce que vous avez été informé ou vous avez appris que il est clairement mentionné dans le rapport national que les événements ce qui s'est passé le 28 septembre que c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi si vous voulez pendant trois semaines est-ce que vous êtes informé de cela je suis vraiment soulagé avec vous maintenant la question que je vais vous poser vous savez peu importe que vous soyez là le 28 septembre comme vous avez assisté aux tortures ipso facto vous êtes impliqué dans les événements du 28 septembre 2009 ahali t'idèo mouna maïra le 28 septembre le 28 septembre le 28 septembre il lui fait torture le 28 septembre je le fais si vous dites ça je peux avoir confiance parce que le 28 septembre je n'étais pas là l'action que j'ai vue j'ai regardé c'est après le 28 septembre que je suis venu merci monsieur Guilavogui que savez-vous des récrits de Caléa parce que vous étiez à Cancan ça a été réparti pour les quatre régions on n'a pas besoin de rappeler leur nom c'est-à-dire chaque région a eu un quota vous étiez à Cancan quelle information vous avez pour les récrits de Caléa et M.Colomb et M.Colomb Caléa qui récouit va faire c'est-à-dire il faut dire que les récouit l'abessan les frutins il faut que il faut y aller il faut y aller et il faut y aller et il faut y aller à ce moment-là il faut dire à ce moment-là qu'il y aller à Cancan il faut y aller à ma mère Je ne sais rien des recrits de Kalea. Je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas ministre. Je ne décide rien. M. Gilavogui, je voudrais donner un avis. Est-ce que vous savez, c'est un avis, si vous confirmez, vous acceptez vos déclarations dans le procès verbal, vous savez que vous pouvez bénéficier des circonstances atténuantes? M. Gilavogui, je voudrais dire que vous voyez, l'opinion est de son avis. M. Gilavogui, je suis le français, l'homme propose « Dieu dispose ». Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, ça dépend de la volonté de Dieu. Oui. Encore, si vous acceptez votre procès verbal comme il a été rédigé devant le pôle des juges d'instruction, sur le fondement des articles 1192 suivants du code de procédure pénale, un jour vous pouvez bénéficier de la grâce. J'ai reçu la clémence de la Cour quand je dis la vérité, mais je ne peux pas mentir, oser craigner les gens et oser dire. Bien. La même question. L'Assemblée ou le CNT peut vous accorder l'amnestie ? Tout ça là, ça dépend de la volonté de Dieu. Savez-vous, M. Gilabougi, que moi je reconnais personnellement la détention, c'est dur, mais savez-vous ce que les victimes ont suivi ? C'est encore plus difficile, c'est dur, c'est douloureux. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je ne sais pas si vous dites ça, mais je ne sais pas si vous voulez. Eh ! Je ne sais pas si vous voulez. C'est dur. 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 Ces successespes, ils l'avaient, et puis moi je voulais l'imaginer et qu'il m'en Si vous dites ça, moi-même ça, ça me ferait plaisir. Je dois aider le tribunal aussi. Bien, je termine en remerciant mes confrères de la partie civile, en remerciant les représentants du parquet, en remerciant le tribunal, en remerciant mes confrères de la défense et en remerciant messieurs l'interprète et surtout ceux qui nous fournissent de l'eau. Encore une fois, je vous remercie. J'en ai terminé. M. le Président, il a dit de par devant vous ici qu'il n'a jamais bénéficié d'un interprète. Et M. le Président, en regardant ce PV, vous constaterez que la partie qui devrait comporter effectivement le nom d'un interprète n'est pas mentionné dans ce PV. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire réellement, Maitre, pour qu'on puisse avancer ? Que ce PV, M. le Président, n'a pas obéi au principe d'un droit au procès. Est-ce que c'est le moment, Maitre ? M. le Président, c'est important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si c'est dans ce sens, on va évoluer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si c'est des griefs contre le procès verbal, nous ne sommes pas à cette phase, s'il vous plaît, on va évoluer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si ce sont des griefs contre le procès verbal d'interrogatoire, on va évoluer. Continuez, Maitre, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. M. Paul Mansa, qu'il a vous dit. Maitre. Je voudrais savoir, vous êtes de quelle unité de l'armée guinéenne ? J'ai répondu ça hier. J'ai répondu ça hier. D'accord. Dites-lui, il a déclaré ici qu'il a été évacué parce qu'il a suivi un accident. Je veux savoir quel sort d'accident il avait suivi. Un accident, un accident, un évacué, un accident modèle mondial. J'ai répondu ça hier. Dites-lui, qu'est-ce qui l'a motivé de rester à Conakry au lieu de se retourner à Cancan ? J'ai répondu. J'ai répondu. J'ai déjà répondu. Est-ce qu'il est venu au camp Makambo ? J'ai déjà répondu à ça. Dites-lui, que quand il est venu au camp Makambo, L'ami qui l'a aidé à venir au camp Makambo, comment il s'appelle ? Etoufa Kam Makambo. Iboré n'a rien à dire, il est venu au camp Makambo. Comment il dit ? J'ai dit son nom depuis hier. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai dit son nom depuis hier. Ok. Est-ce que lui, il a soutenu que les tortures se passaient devant lui ? Je veux savoir. Il a dit que les tortures se passaient devant lui. J'ai déjà répondu à ça. Non, il n'a pas dit. Il ne faut pas qu'il soit pressé. Il a dit que les tortures se passaient devant lui. Je veux savoir si la torture là, c'était à la corde ou bien c'était au foin. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que les tortures se passaient devant lui. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'outils. On n'attache pas là-bas. Les femmes patrouilles, ils n'ont pas dit. C'est les gens de patrouille qui déposent les gens là-bas. Dites-lui, quand il est venu au camp Makambo, il a été accepté. Quelle était sa dotation ? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme dotation ? Il a dit que le camp Makambo n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Je n'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça hier. Dites-lui, est-ce qu'il sait que normalement, une mutation doit être faite soit par le ministre de la Défense, soit par le chef d'État-major, général des armes ? J'ai déjà répondu. Dites-lui, est-ce que, est-ce que, au niveau, il dit que sa mission, c'était de, qu'il était chauffeur, que sa mission c'est de conduire le véhicule, s'il y a une mission. Il n'est pas chauffeur, comme, il n'est pas chauffeur privé, il était là, quand il y a une mission, il prend le véhicule. Dites-lui, est-ce que, au niveau de Makambo, il était le chauffeur ? Dites-lui, est-ce que, il connaît, Janot Destin, le chauffeur du Poumba Yachty ? Ma promotion, là, là, c'est ma promotion. Dites-lui, comment, c'est sa promotion ? Est-ce que, il est au courant, comment ce dernier est mort ? Il peut nous expliquer ? Je ne peux pas expliquer, ça ne s'est pas passé devant moi. On a dit, au moment où on était à la base militaire, qu'ils les ont tous pétinés. Dites-lui, dites-lui, qu'il a assisté aux tortures, et que, malgré les tortures qui se faisaient, lui, pour se désolidariser de la torture, il n'a pas pris sa distance. Et il est resté jusqu'à ce que, les choses ont continué. Est-ce qu'il pense que sa responsabilité n'est pas engagée ? L'on a dit, tortures, il est torturé, il est torturé, il est torturé. Mais quand même, il n'a pas pris sa distance, il a un coup de feu, il a un coup de feu, est-ce qu'il est mort ? Vous voulez entendre, nous, le contraindu de l'administration, nous, on a torturé, il est torturé. Il n'y a pas là où, moi, je peux faire contraindu. Celui qui torturait, c'est un chef. Bref, écoutez, dites-lui qu'aujourd'hui Begré est décédé. Est-ce que lui, en tant que militaire, il est venu de Cancan, pas par un acte officiel ? Il était là parce qu'on a voulu qu'il soit là. Est-ce que lui, Begré, en tant que chef, peut ordonner de torturer et que lui, il ne fasse pas partie, il ne fait pas son travail ? On peut croire à ça. Ce que j'ai pu faire, j'ai été sanctionné. C'est ce qu'il fait. Dès que les gens de patrie viennent, je ne m'approche même pas là-bas. Est-ce qu'il peut nous dire l'effectif de Macambo ? L'effectif. C'est le secrétaire général qui peut dire ça. Dites-lui, est-ce qu'en Macambo, ceux qui étaient là-bas des béreux rouges, c'est seulement des commandos chinois ou bien il y avait d'autres corps qui portaient le béreux rouge ? Comme le commando chinois ou bien le service qui est là-bas des béreux rouges ? Le service est là-bas. Le commando chinois, le commando rangé, le fantastien, la gendarmerie, les gendarmeries sont là-bas. J'ai porté le béreux rouge. Il y avait les gendarmeries, il y avait les fantastiennes, il y avait les choses. Tous étaient réunis à Kundara. Mais l'affaire de béreux, tout le monde a porté le béreux rouge. Même moi, j'ai porté le béreux rouge. D'accord. Donc, tous corps confondus portaient le béreux rouge pour s'identifier à la couleur du CNDD. Il y a des béreux rouges, c'est-à-dire que c'est un CNDD. Parce que le président a une décision. C'était une décision du président. Dites-lui, lui, il était, il rélevait d'un groupe, d'une section ou d'une compagnie au niveau de Makambo. Makambo, il y a un groupe, il y a une section, il y a une compagnie. Moi, je faisais la troisième compagnie. Troisième compagnie. Troisième compagnie. Qui était le chef de cette compagnie ? Il y a une compagnie de Manguera. C'est Bégré qui est le chef de nous tous. Donc, Bégré était le commandant du camp, en même temps, le commandant de la troisième compagnie. Comme il dit... Atenu, nous avons le commandant de la camp. Atenu, il y a une troisième compagnie. Il y a une troisième compagnie. Troisième compagnie, le commandant de la section. Troisième compagnie. Il n'y a pas deux commandants, c'est les chefs de section qui sont là-bas. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que le camp Makambo relévait de la présidence ? C'était la garde éloignée de la protection physique du chef de l'État. Il n'y a pas d'accord avec moi que le camp Makambo, il n'y a pas d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Donc, si les gens, si les Béré-Rouges sont partis au stade, forcément, les gens de Makambo aussi sont partis. Parce qu'ils sont tous Béré-Rouges. Il y a des gens qui, à Béré-Rouges, il y a un stade, les Béré-Rouges ne sont pas à Béré-Rouges. Comme je n'étais pas à Conakry. Mais, il dit, donc lui, comme il le soutient, il n'était pas à Conakry. Est-ce qu'il a une preuve, il a un témoin qui peut prouver qu'il n'était pas à Conakry ? Mais, mon commandant Toumba dit ici, le président aussi l'a dit. Il a été désigné, nommément qu'il n'a pas été au stade, par le commandant Toumba et par le président Dadis. Comme il le dit, Donc, le président Dadis, le commandant Toumba, est-il qui a été à Conakry ? Il a été désigné, nommément qu'il n'a pas été à Conakry. Comment il a été à Conakry ? Et même, ils ont dit que je n'étais pas là, j'étais à Conakry. Comment je peux aller au terrain ? Dites-lui, est-ce qu'il ne venait pas au camp Al-Fayaya ? Est-ce qu'il n'a pas eu à Conakry ? Je n'ai pas eu à Conakry, fréquentement. Je ne fréquente pas Conakry. D'accord. Est-ce que, dans son procès verbal d'audition, en date du 5 août 2015, il a écrit quelque part, il a écrit dans ce procès verbal, que Toumba et Begré étaient partis au stade. Et moi, je pense qu'il est à la barre. Et moi, je ne le confirme. Il le confirme, à Séberna, et je n'ai pas eu à Conakry, à tous nos Begrés, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger. Si je l'avais dit, je l'ai réitiré. Donc, lui, maintenant, il est à la barre. C'est l'instruction définitive. Il n'a qu'à répondre à cette question. Toumba et Begré, pour Toumba, là, il n'y a pas de problème. Begré était au stade ou pas ? Toumba et Begré, Toumba et Trengbe, si je l'avais dit, on a Begré. Est-ce qu'il y a un stade ? Est-ce que nous, 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 est-ce que moi, je peux dire que Begré est parti au stade, je suis à Conakry ? Comment je peux dire ça ? S'il vous plaît, vous répondez à la question. Il m'a dit qu'il y a des gens qui sont là-bas. Prédé, il m'a dit qu'il y a des gens qui sont là-bas. Vous n'en posez pas. Est-ce que M. Begré était au stade ? Est-ce que Begré était au stade ? Je ne sais pas. Et dans le même procès verbal, il a dit que pour sa dénonciation, c'est Dieu, qu'il a été gentil avec les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On s'est passé comme ça aussi. Bon, dites-lui, est-ce que lui, il était à Makambou ? Sur le box des accusés, est-ce qu'il y a un autre qui est à Makambou ? Si, ce n'est pas lui. Est-ce qu'il y a un autre accusé qui a déclaré ici qu'il était à Makambou ? Est-ce qu'il y a un autre qui est à Makambou ? Parmi tous ceux-là, je suis le seul qui est à Makambou. Donc, pourquoi, parmi tous les factifs-là, Begré, lui, il est décidé, parmi tous les factifs-là, c'est lui qui a été interpellé ? Est-ce que c'est un fait d'ouedat ? Non. Mais Moussara, Bégretambarafara, quand on dit Moussara, il n'est pas un ton, il ne va pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Non, 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 non. Si vous dites ça, moi je vais dire, c'est grâce à Dieu, mais surtout, à quel point, c'est ce qui m'a conduit ici. toujours dans son procès verbal il dit que concernant les tortures les gens étaient exposés au soleil quand le chef donne des ordres on ne peut pas on ne peut pas refuser de le faire qu'est-ce qu'il veut qu'il dit j'ai répondu ça hier le tribunal appréciera dites lui que concernant concernant les corps concernant les corps est-ce que au niveau de Macambo on n'a pas envoyé est-ce qu'au niveau de Macambo il a eu des corps il a vu des corps je ne peux pas faire est-ce que Macambo il m'a fait je ne peux voir les corps que si je suis là si l'action s'est passée devant moi d'accord dites lui que au niveau des manifestants qui avaient été arrêtés ou on torturait est-ce qu'il peut contester il peut dire qu'il n'y a pas de femmes il n'y a pas de femmes bon moi j'ai pas dit que les gens ne vont pas là-bas mais les femmes ne vont pas là-bas moi j'ai dit mais devant moi il n'y a pas eu des femmes qui ont été là-bas et qui ont été torturées dites lui Si Begré est parti au stade, si Begré arrête les manifestants, c'est tout sexe confondu, y'a les hommes, y'a les femmes. Il les envoie à sa base, et sa base c'est Makambo, forcément il doit y avoir des femmes. Et il faut se dire que le Donc-Fan, il faut se dire que ce sont les femmes, je peux avoir confiance mais moi je n'étais pas à Conakry d'accord dites-lui dans l'ordonnance de renvoi à la page 21 dernier paragraphe il est en 8ème position après Marcel Gilabougui c'est écrit que concernant l'interrogatoire au fond il a confirmé qu'il était là dans les jours du massacre du 28 septembre au 30 qu'il était à Conakry il était à Macambo et il a assisté aux séances de torture qu'est-ce qu'il en pense ? je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire 28 septembre en 28 septembre je vais vous dire torturer la rentrée et nous sommes à Conakry envoyer ces gens-là pour dire que si j'étais à Conakry c'est écrit dans l'ordonnance de renvoi et il a comparu devant les juges d'instruction et dites-lui que ceux qui étaient ceux qui représentaient le pool des juges d'instruction il y avait monsieur Mouamadi Djawara il y avait Abdul Aziz de Bari et la troisième personne c'était monsieur Suleyman bar ceci ne peut pas l'accuser ah Mouamadi Djawara Abdul Aziz Béanou Suleyman bar et il y avait ma pool d'instruction il ne peut pas m'accuser moi aussi je ne peux pas m'accuser aussi est-ce que il sait que est-ce qu'il sait que le viol l'esclavage sexuel est un crime contre l'humanité sous le fondement de l'article 194 du code pénal est-ce qu'il est prêt à être confronté au nommer Gephi Gephi dont il a cité je n'ai pas cité Gephi dans mon procès on était sur la même liste et au niveau de Macambo est-ce qu'il avait dans sa dotation parce que il dit qu'il a été accepté donc on doit le doter en tenue en munition quel type d'arme on lui avait donné je ne peux pas être doté à Macambo je n'ai pas mon CCP définitive là-bas dites-lui qu'en tant que comme il était à Macambo comme il était à Macambo il portait le béret rouge il doit savoir que ceux qui sont partis au stade c'était le béret rouge est-ce qu'on peut dire qu'il ne faisait pas partir alors que il dit qu'il est chauffeur en cas de mission il conduit cette mission peut se passer à son insu est-ce que il est à Macambo je n'ai pas un chauffeur mais il n'est pas un chauffeur il ne peut pas être il ne peut pas être si j'étais là au moment de l'action c'est possible que j'aille mais je n'étais pas là donc je ne peux pas aller dites-lui au niveau de Macambo quels sont les noms qu'il retient quels sont les noms des béret rouges qu'il retient Macambo béret rouge mon Dieu il a tout 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 moi j'ai duré en prison ok dites-lui que je peux dire que j'ai oublié beaucoup de personnes la liste que vous avez énumérée là à partir de cette liste là je peux dire que je connais ceux-là voilà dites-lui le fait de quitter à Tankan venir ici rester à Macambo sans qu'il ait une mutation officielle est une faute dites-lui que le fait de quitter Kankan son unité d'origine venir ici que c'est une faute qui s'est fait le fait Kankan et il a fallu 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 pour moi c'est pas une faute deuxième faute le fait d'assister aux sciences de torture et qu'il ne prend pas sa distance pour aller à Kankan et qu'il ne dénonce pas cela veut dire que quiconque si tu ne dis rien des belles rouges qu'il retient ma cambo beret rouge mon dénana il a tour il a fallu il a fallu il a fallu moi j'ai duré en prison ok dites-lui que je peux dire que j'ai oublié beaucoup de personnes la liste que vous avez énuméré là à partir de cette liste là je peux dire que je connais cela voilà dites-lui le fait de quitter à Kankan venir ici rester à Makambo sans qu'il ait une mutation officielle est une faute dites-lui que le fait de quitter Kankan son unité d'origine venir ici que c'est une faute pour moi c'est pas une faute deuxième faute le fait d'assister aux sciences de torture et qu'il ne prend pas sa distance pour aller à Kankan et qu'il ne dénonce pas cela veut dire que quiconque si tu ne dis rien tu consens donc c'est la deuxième faute il a fait mais il a torturé le fait et moi je peux remonter l'information moi je peux remonter l'information c'est dans le cadre où mon responsable mais si c'est lui qui est en tête de torture qu'est-ce que je vais faire non dites-lui que quand tu as connaissance d'un crime ou d'un délit tu peux dénoncer n'importe qui peut dénoncer s'il ne dénonce pas c'est qu'il connaît l'acte et son résultat donc au titre de la complicité il peut être poursuivi l'armée l'armée c'est l'hérarchie la manière nous nous sommes nous sommes hérarchisés je ne peux pas s'assurer mon chef pour aller informer d'autres personnes d'accord dites-lui que je lui ai posé une question il n'a pas répondu moi je lui dis qu'il n'est pas beret rouge mais il est fantassin il m'a répondu il m'a répondu il m'a répondu il m'a dit il m'a dit je suis fantassin depuis hier moi j'ai dit que je suis fantassin toutes les unités étaient là commando rangers zéro coré cancan tout le monde est venu c'est lorsque Konaté a déclaré de rejoindre les unités c'est en ce moment que les gens se sont éparpillés c'est comme ça ça s'est passé dites-lui que quand le général sait quoi Konaté a pris les rênes de la Guinée il est toujours où il était il est resté à Makambo ou bien il est parti à Cancan Konaté tout mangaya tout il est parti à l'armée de l'armée de l'armée et nous avons Makambo et nous avons le monde Konaté qui a fait un voyage à tous au Konakry il est parti à la base militaire quand Konaté est rentré de son voyage il est rentré à Konakry nous on était à la base militaire nous on était sur la base militaire j'ai eu l'occasion et là on m'a dit qu'on a fait la sécurité c'est là où je suis resté ils ont pris nos amis ils sont venus à la sécurité moi aussi je suis parti à Cancan dites-lui il a déclaré ici qu'il a été radié par le général Kelfa Yallou mais pourquoi lui il a été radié alors que s'il y a certains qui ont rejoint le CNDD après la prise du pouvoir quand le CNDD est parti ils ont rejoint leurs unités d'origine mais lui il a été radié par Kelfa Yallou c'est qu'il y avait des antécédents le CNDD pourquoi le problème de ma radiation c'est concernant moi-même ce qui concerne ma radiation me concerne d'accord dites-lui quels sont les véhicules qu'il conduisait est-ce qu'il peut nous dire les marques est-ce que il ne conduisait pas les camions militaires est-ce que il ne conduisait pas moi je conduis le camion militaire à Dingiraï est-ce que s'il y a des patruies si le camp Macambo organise des patruies en ville est-ce que c'était lui le conducteur des camions qui faisait la patrie est-ce qu'il y a un camion il ne sort pas pour les patruies merci monsieur le président de m'avoir donné la parole je vous remercie merci monsieur le président monsieur Guy Lavogui maître quelles étaient les techniques de torture que vous utilisiez au camp Kundara au torture au modèle mondial de la bâme à la camp Kundara moi j'ai répondu j'ai déjà répondu vous avez répondu mais nous on veut bien savoir vous savez il s'agit de 157 personnes tuées de personnes disparues vous avez aujourd'hui la chance d'être jugé par un tribunal criminel il serait intéressant que vous nous donniez les détails je ne peux pas faire les détails vous utilisiez de l'eau chaude sur les parties intimes des personnes séquestrées au camp Kundara c'est que vous dites comme ça on n'applique pas ça même sur les rebelles à plus de faute raison entre Guinée et Guinée vous appliquez vous appliquez la technique de la brochette chinoise à la brochette chinoise je ne fais pas ça moi je ne fais pas ça combien de victimes avez-vous vu se faire torturer au camp Kundara c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait du bien à quelqu'un et que ça a été pour moi ce que je viens d'expliquer je me suis écarté je ne peux rien dire de la torture là-bas d'accord ces techniques de torture on vous les a enseignées pendant votre formation militaire la torture est une reformation c'était pas la torture c'était des gens on les étalait pour les chicoter et on les chicotait ils étaient nus et les bonbons je me suis dit non monsieur Guilavogi vous même vous avez été torturé vous dites pendant longtemps ceux qui m'ont infligé c'est Dieu qui connait vous pouvez nous décrire ce que vous-même vous avez subi comme technique de torture c'est une torture modèle il y a un homme à Yabadi j'ai expliqué ça hier vous pourriez s'il vous plaît nous donner des détails monsieur Guilavogi et qui sont ces hommes qui vous ont torturé c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire les enfants de Caléa pourquoi je dis que c'est des enfants de Caléa parce que le commando ranger commando chinois fantasien alors qu'il n'y a pas de Paul sinon les commando rangers les fantasien les rangers rare de personnes qui ne me connaissent pas moi Paul donc les trois pick-ups je n'ai pas pu reconnaître quelqu'un si ce n'est pas terre à terre quand on me dit que c'est les enfants là qui sont venus je peux avoir confiance monsieur Guilavogi vous avez confiance parce que c'est les mêmes techniques que vous aussi que vous même vous avez appris à l'école pendant votre formation militaire ou vous avez confiance parce que c'était peut-être des recrues de Caléa ah oui parce que il y a un yati il y a une torture de l'école où il y a une école 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 où il y a une école de Caléa il y a une école nous on n'a pas appris cette manière de torture et vous pensez que ces personnes ou en tout cas ces recrues vous dites que c'est peut-être des recrues de Caléa ces personnes-là ont appris ces techniques de torture pour dire parce que je n'avais pas une connaissance parmi eux d'accord d'accord monsieur vous dites que vous ne pouvez pas trop parler parce que ça vous ça vous pèse vous en tant qu'être humain que votre dignité ait été touchée que votre humanité ait été atteinte vous pouvez alors confirmer ici que les techniques de torture qui sont utilisées sont des techniques déshumanisantes parce que il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de torture et il n'y a pas de torture modélique la torture c'est que il n'y a pas d'être humain il n'y a pas d'être humain la torture modélique ce n'est pas les façons de se torture là d'accord monsieur Gilabougi est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous de votre formation de base ainsi que de votre carrière militaire vous êtes dans l'armée depuis quelle année une armée j'ai répondu ça hier monsieur Gilabougi est-ce que vous avez utilisé vos armes pour violer des femmes ou vous avez vu des hommes qui étaient à Okankundara utiliser cette technique pour violer et détruire des femmes moi je suis venu à Makambo sans dotation je n'avais pas de dotation si vous me voyez avec l'arme c'est que je suis au sentinelle je vous pose cette question parce que c'est le genre de crime qui s'est produit au stade et c'est ce genre de crime qui ont été commis dans nos camps militaires alors on a fait la manière parce que je suis qui a modéré dans le stade je suis qui a modéré dans le stade je suis qui a modéré dans le camp j'ai répondu ça hier ok dans vos déclarations hier vous avez déclaré que monsieur Begré qui serait mort est celui qui torturait est-ce qu'il torturait seul est-ce qu'il torturait seul est-ce qu'il qui a torturé la je j'ai répondu à ça vous pouvez revenir s'il vous plaît sur vos déclarations là est-ce que lui seul pouvait torturer des personnes est-ce que Begré qui n'a torturé la j'ai répondu à ça connaissez-vous d'autres personnes qui ont participé à ces tortures monsieur Guilavogui j'ai répondu j'ai répondu monsieur Guilavogui comment se faisaient les libérations des victimes comment on libérait les victimes après le massacre du 28 septembre et les jours qui ont suivi voire les semaines vous n'avez jamais vu de corps après les tortures monsieur Guilavogui si moi j'ai vu un corps à Macambo que Dieu ne me donne pas la vie de mes enfants vous n'avez pas participé à la disparition de personnes tuées après les tortures je n'ai pas vu des gens comme ça qu'est-ce que vous savez de la façon dont on partageait les objets du butin c'est-à-dire les téléphones les numénaires que les victimes détenaient est-ce que il y a un corps et si il y a un corps qui a qui a un corps qui a un corps qui a un corps que je monsieur Guilavogui vous avez apparemment une certaine expérience dans l'armée guinéenne est-ce qu'un camp militaire est-ce qu'un lieu de détention Normalement c'est les militaires qui sont au camp Et vous, vous avez cette information depuis quand? Connaissance sur quoi? Parce que c'est évident qu'au camp Kundara ce n'était pas des militaires que vous torturiez, c'était des civils C'est le chef qui connait ça Est-ce que vous connaissez la théorie de la baïonnette intelligente? C'est la théorie de la baïonnette intelligente C'est-à-dire C'est-à-dire Je ne connais pas Monsieur Guilavogui Comment se fait-il qu'à l'époque Vous utilisiez les téléphones de personnes qui étaient déjà mortes Pour attirer les proches au camp Kundara? Comment ça se fait? C'est ce qu'on vous a enseigné pendant votre formation militaire Que vous pouviez agir avec autant de cynisme C'est ce qu'on vous a enseigné à cause Dans la formation militaire C'est ce que j'ai essayé de pratiquer J'ai eu des problèmes Monsieur Guilavogui Pendant ces moments d'incertitude que notre pays a connus Après le drame du 28 septembre Vous étiez au camp Kundara Est-ce que pendant ces moments Ou après ces moments en tout cas à votre connaissance Est-ce que certains de la hiérarchie militaire se rendaient au camp Kundara? Notamment Moussa Dadis Kamara Notamment le général Sekouba Konate Notamment M. Claude Pivi Notamment M. Moussa Etchegoro Kamara Est-ce que ces personnes-là Se rendaient au camp Kundara Au moment des événements et après les événements Est-ce que ces personnes-là se rendaient au camp Kundara? Est-ce que nous avons eu des gens qui sont un camp Kundara? Allo Tchegoro, Moussa Dadis Kamara Claude Pivi Est-ce que nous sommes à des gens qui sont un camp Kundara? Je sais qu'il n'y a pas eu des gens qui sont un camp Kundara chef d'état-major certains militaires partaient là-bas même le chef d'état-major allez-y citer les noms de ceux que vous connaissiez qui étaient de la hiérarchie militaire c'est ce que je dis comme ça là je ne peux pas citer quelqu'un qui n'est même pas dedans aussi on vous demande de citer les noms même le général Balde partait là-bas c'est ce que je dis oui mais votre réponse aurait été claire si vous m'aviez dit le seul dont je connais c'est le général Balde là il n'y a aucune équivoque mais là votre réponse elle est elle est le général Balde il est le général Balde alors quand vous m'avez demandé ceux qui vont là-bas le chef que je connais c'est ce qu'il a dit celui que je connais c'est le général Balde d'accord monsieur Gilavogui quel était le climat au camp Kundara quel était votre état d'esprit étiez-vous là pour les valeurs de la république ou vous étiez là simplement pour protéger le pouvoir d'un seul individu ou en tout cas le pouvoir d'un militaire oui mais justement toutes les réponses que vous avez données ici monsieur Gilavogui sur le fait que vous vous suiviez la hiérarchie même quand c'était des ordres manifestement illégal est-ce que ça ne nous pourrait pas nous faire penser que vous étiez là-bas vous agissiez en toute illégalité en foulant au pied les lois de la république pour simplement défendre des individus parce que tout simplement vous étiez prêt coûte que coûte à obéir à votre hiérarchie c'était le choix j'ai dit il s'agissait et je m'aime elle s'agissait alors doit-on tous les membres m Pourquoi je le dis ? Chaque rassemblement, Begré le disait. Lui, il n'a pas autre chef à qui faire le contraint d'ici, ce n'est pas le chef de l'État. Oui, justement, le chef de l'État avait décidé de rester au pouvoir en remettant en question sa parole. Vous, vous étiez là pour protéger son pouvoir d'après les agissements de ce Begré. Chef d'État, il a décidé de rester au pouvoir en remettant en question sa parole. Donc, si vous êtes en train de faire le pouvoir, vous êtes en train de faire le pouvoir en remettant en question sa parole. Ce n'est pas le pouvoir. Vous êtes en train de faire le pouvoir en remettant en question sa parole. Pour moi, ma pensée, j'étais là-bas pour préserver le Guinée. Oui, mais M. Guilavogi, vous savez, Nensol Mandela a dit, seul, on est petit, mais ensemble, on est grand. Nensol Mandela, il n'a pas le droit. 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 D'un militaire. Il n'a pas le droit. C'est ce que j'ai dit. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Compte tenu au regard de la situation sociopolitique que notre pays a connue ces 15 ou 20 dernières années, est-ce que vous-même vous n'aviez jamais participé à d'autres exactions que ce pays a connues ? Notamment les événements de 2007. Où vous étiez ? Vous étiez dans quel camp militaire à cette période-là ? Et je vous dis que c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a des conditions qui ont été mises ? à Cancan. C'est à partir de Cancan et dans ses frontières. C'est de Cancan, on m'a envoyé dans les frontières. Tous les quatre frontières. Je travaille aux quatre frontières. Donc vous êtes un homme de terrain. Il y en a qui terrain me réunira. Mais vous êtes militaire. Oui, je suis militaire. Monsieur Guy Lavogui, moi j'aimerais quand même il y a une petite question qui me tarot de l'esprit c'est quel est le sort de l'arme que vous aviez à Cancan vu que vous n'avez jamais effectivement quitté ce service là et que vous étiez vous étiez retrouvé au camp Kundara soi-disant pour des soins médicaux. Finalement quel a été le sort de l'arme que vous de votre arme de service qui vous servait à Cancan ? On a fait attend. Il y a un jour et il y a un jour. On a fait un jour de la dotation pour l'Ou Cancan. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Il y a un jour, il y a un jour. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu à ça. Mais, M. Gilavogui, c'est une question qui est extrêmement importante, même pour vous et votre défense. Vous cachez derrière, vous murez dans le silence. Ça ne va pas arranger les choses. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Quel était le numéro de votre arme ? Je ne peux pas quitter Cancan pour Conakry et prendre l'arme de Cancan pour Conakry. Il n'y a aucun règlement qui stupule ça. D'accord. Je vais clôturer avec une dernière question, M. Gilavogui. M. Gilavogui, avec le recul, vous-même, vous avez subi beaucoup de choses, beaucoup d'injustice. Vous avez vous-même été victime de torture. Est-ce que vous ne pensez pas que, plus de 13 ans après ces faits, compte tenu de tout ce que vous, votre famille, de façon directe ou indirecte, a subi, compte tenu des événements du 28 septembre et de d'autres événements, est-ce que vous ne vous devez pas à vous-même la vérité, pour être tranquille, finalement ? Qui fait ça dans le label ? Il faut dire, qu'il a conçu un citoyen qui vous a detourné. Il y a un 4ème siècle. Il a vu que vous allez enregistrer dans une forme, il semble que vous dois voir, quand vous agradez le 28 septembre, il a permis de travailler ceci. Quand votre famille ne le respire de cette crise, il ne 거죠 à moins de commencer. Est-ce que vous voulez reprimer ceci ? Depuis que le Président est allé à la Sireté, la première déclaration faite par moi, que je suis très content pour ce procès. Donc c'est ça. M. Gilavogui, ça va être peut-être une sous-question et je vais lâcher le micro. Est-ce qu'au regard de Sousa, vous ne pensez pas que l'arbitraire n'a finalement pas de visage lorsque l'on est dans un état de non-droit ? L'arbitraire n'a pas de visage et elle ne profite à personne. Est-ce que vous ne le pensez pas finalement ? Si vous dites ça, oui, j'ai confiance en ça. Je vous remercie. Merci M. le Président. M. Paul, avant que ne surviennent les événements du 28 septembre 2009, est-ce qu'on est d'accord que vous travaillez déjà au Cancundara ? Oui, c'est là-bas où je travaille. D'accord. Alors, lorsque vous veniez travailler là-bas pour la première fois, est-ce que M. Begri était déjà commandant de ce canc ? J'ai trouvé Begri là-bas. Ils ont lu son décret devant nous. Je veux savoir qui a plaidé votre cause auprès de M. Begri à l'effet de vous recevoir puisque vous n'aviez pas été muti dans ce canc. C'est un homme qui a dit. Je n'ai pas dit que M. Begri a l'affaire. J'ai dit que c'est mon ami Alassane Ba. Donc, c'est lui qui a plaidé votre cause auprès de M. Begri à l'effet de vous accepter. Quand il a dit à Begri, Begri n'a pas accepté, il a dit « bats-toi pour envoyer ton CCP de transfert » Donc vous avez travaillé là-bas contre la volonté de Begri, c'est ça ? Donc il a travaillé là-bas contre la volonté de Begri, c'est ça ? Je n'ai pas travaillé avec la volonté de Begri, c'est pour cela qu'il y a des ordres que je n'appliquais pas D'accord, vous dites que les événements du 28 septembre 2009 vous ont trouvé à Cancan Il n'a pas dit le 28 septembre 2009 à être en lire Cancan Non Oui Est-ce que vous avez reçu quand même l'information de ce qui s'était passé au stade ? J'ai eu des informations, j'ai vu aussi à la télé A partir de Cancan ? Il y a Cancan ? A partir de Cancan ? Oui D'accord, vous vous êtes informé depuis Cancan, quand vous rentrez à Conakry vous avez la confirmation et vous savez aussi que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient allés au stade Pourquoi vous n'avez pas évité le Cancundara où vous êtes allés ? Il ne me dit pas qu'il n'est pas contre les personnes qui étaient allés à organiser ai-nous ce qui est Parbonnet même si c'est un homme qui a dégradé le credit de l'irler 아니�ales dit hier que vous ne vous entendiez pas avec M. Begré. Pourquoi ne pas vous retirer ? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de tortur l'Inéna. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. La question. Vous-même, vous n'avez pas continué. Pourquoi il est resté ? Moussara, il n'y a pas de temps. Il est tout. Il n'y a pas de temps. Il y a un kea, un drink. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas un service qui déclare que je ne dois pas rester là-bas. D'accord. Vous avez déclaré hier que vous ne vous entendiez pas avec M. Begré parce qu'il était brutal. Depuis quand vous avez compris qu'il était brutal ? Il n'y a pas de begré. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il m'a enfermé. Avant qu'il ne vous enferme, vous ne saviez pas qu'il était barbare ? Mais c'est toute la Guinée qui connaît le comportement de vie de Begré. D'accord. Vous, vous connaissiez que M. Begré est barbare ? Vous ne vous entendiez pas avec lui ? Depuis, on s'entendait juste avant qu'il m'emprisonne. Depuis qu'il m'a emprisonné, je me suis écarté de lui. D'accord. Lorsqu'on vient dans un camp militaire où on n'est pas muté, traduisez ça d'abord. Où on trouve de la torture. Où on ne s'entend pas avec le premier chef. On doit rester ou bien on doit quitter. C'est pour cela que quand j'ai eu la route, j'ai quitté. Vous avez quitté ? Je suis parti à Cancan. Mais vous avez dit que vous êtes allé à Cancan pour chercher un document, non ? J'étais parti pour regarder les papiers à là-bas. Quand je suis revenu et qu'on nous a enfermés à la base militaire, quand je suis reparti à Cancan, je ne suis jamais revenu maintenant. A quel moment on vous a radié ? Eh bien, l'armée est en l'air, mon Dieu. 2010. 2010. D'accord. Pendant cette torture-là, votre ami Alassane était où ? La torture tourne à la base. Il bourrait Alassane à nous mindé. Alassane, il y a eu Alassane à Fahra. Ils avaient tué Alassane à Fahra. Il est décédé avant le 28 septembre ? A Fahra, on est bien le 28 septembre. Et c'est-à-dire qu'il a été pris avec Zano Destin à Kamsar. C'est lui qui est le chauffeur de Zano. Est-ce que ça, c'est avant le 28 septembre 2009 ? Est-ce qu'il n'y a pas le 28 septembre à Fahra ? On les a tués à cause du problème de 3 décembre. Je ne suis pas encore arrivé au niveau du mois de décembre. À ta moune, le 3 décembre, il y a l'idée. Pendant ces tortures au Cancundara, où était votre ami Alassane ? Torture de tonne à Bama, Cancundara. Il bourrait Alassane à nous mindé. Je n'ai répondu. Je n'ai répondu à ça. Est-ce que vous l'avez informé ? Est-ce qu'il y a eu la colonne à la torture ? Je n'ai répondu. Je n'ai répondu à ça. D'accord. Hier, vous avez déclaré que vous étiez indiscipliné et craint, mais bégéré vous dépasser. Lorsqu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous étiez craint, vous avez contourné cette question. Pourquoi il était craint, pas indiscipliné ? Vous avez déclaré hier que vous étiez craint. Est-ce que vous n'étiez pas craint parce que vous étiez violents ? Est-ce que vous n'étiez pas craint parce que vous étiez violents ? Je vous dis, le jour où je suis rentré à l'armée, j'ai déposé ma main sur Kitaboui. Kitaboui. La Kitaboui m'aurait m'a dit. Le courant n'est pas. Le courant. Pour dire que si je ne sauvegarde pas le Guinéen, et c'est bien, je ne le fais pas du mal. D'accord. Lorsque vous avez quitté le camp pour aller acheter le beurre de karité, pour venir secourir le manifestant blessé, Qui vous aviez laissé à la porte ? Il peut dire qu'il y a des gens qui ont fait le manifester, qui ont fait le manifester, il y a des gens qui ont fait le mal. Je l'ai répondu. Je l'ai répondu à ça. Qui vous avez donné la permission de sortir ? Je l'ai répondu à Mourikasga. Je l'ai répondu. Je l'ai répondu. Quand vous êtes allé acheter le beurre, il vous a toujours attendu ? Vous êtes venu le retrouver à la même place ? C'est manifestant ? Il est aussi là-dedans, il est manifestant. Et même, il est là-dedans, il est là-dedans, il est là-dedans. Il est là-dedans, il est là-dedans. Il n'était pas arrêté là-bas, ils étaient en haut là-bas, ils étaient nombreux. Donc, si vous dites que les gens-là, ils disent qu'ils me connaissent, c'est dans les circonstances-là, ils m'ont connu. Est-ce que vous, vous pouviez oser défier M. Begré en allant acheter un remède pour venir secourir une personne torturée par lui ? Est-ce que ce n'est pas un homme qui a torturé ce dernier ? Est-ce qu'il va se dire que c'est un homme qui a torturé ce dernier ? Est-ce qu'il va se dire que c'est un homme qui a torturé ce dernier ? Je ne sais pas qui c'est un homme qui a torturé ce dernier. Il est venu avec le bras enflé. C'est par putier ! Il ne m'a pas envoyé. 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 Donc, moi, au moment où je le donnais aussi, j'ai dit, il faut le cacher, il ne faut pas que quelqu'un voit avec toi. Mais c'est les gardes qui l'ont vu avec lui et ils ont dit à Begré. Begré, il ne m'a pas envoyé. C'est comme ça que Begré m'a enfermé. Mais cette déclaration, selon laquelle vous auriez secouru un manifestant, n'est confirmée par aucun élément du dossier. Il ne m'a pas envoyé. Il faut faire un manifestant. Il m'a envoyé. 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 C'est Dieu qui connaît ça. D'accord. Hier, vous avez fait certaines déclarations que je vais vous lire. Depuis que j'ai eu des problèmes à cause d'un détenu, même si on amenait les détenus, je me mettais à l'écart. Il faut lui traduire ça. Il m'a envoyé. 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 Une autre déclaration. J'étais au camp. Nous nous sommes au camp. Dès qu'on amenait des manifestants, je sortais à la porte depuis que j'ai eu le problème à cause d'un détenu. Il m'a envoyé. 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 ça c'est il s'agit de vos propres déclarations quel jour il y a eu une vague d'arrestations et de séquestration au camp Kundara c'est pas le 28 septembre 2009 je ne peux pas dire ça je n'étais pas là est-ce que ça c'est pas la preuve que le 28 septembre 2009 vous n'étiez pas à Cancan vous étiez à Conakry c'est Dieu qui connait ça d'accord étant entendu que le 28 septembre 2009 vous étiez à Conakry et que vous êtes un chauffeur est-ce que vous n'avez pas servi de chauffeur au groupe de monsieur Begré qui s'est rendu au stade 28 septembre 2009 dans l'armée je suis le chauffeur de moi-même comment vous avez compris que le 28 septembre 2009 monsieur Toumba est allé au stade avec sa troupe monsieur Begré est parti au stade avec sa troupe je ne peux pas mentir sur quelqu'un des faits qu'il n'a pas commis je ne le ferai jamais d'accord au Cancundara quels sont les chefs hiérarchiques de monsieur Begré qui venaient là-bas Cancundara Begré tant maïa redati mon dieu nous a fait mon dieu nous a répondu j'ai déjà répondu à ça est-ce que monsieur Marcel venait là-bas Marcel nous a fait mon dieu j'ai répondu à ça j'ai répondu à ça vous n'avez pas répondu à cette question il n'y a pas répondu à cette question il n'y a pas de Marcel il n'y a pas de Marcel moi je n'ai pas dit Marcel ça a la sûreté que j'ai connu Marcel d'accord monsieur Pivi il venait là-bas puisqu'il était le ministre de la sécurité présidentielle à Pivi pas ministre de la sécurité présidentielle il n'y a pas de nous il n'y a pas de nous il est arrivé là-bas devant moi et le commandant Tumba ? le commandant Tumba Tumba n'a pas été devant moi là-bas mais vous avez dit devant le jury d'instruction qu'il venait là-bas qu'il n'avait pas de bureau mais il venait là-bas le jury d'instruction est là-bas il n'y a pas de bureau il n'y a pas de bureau il n'y a pas de la femme il n'y a pas de la femme si c'est pas un crime si Tumba va là-bas je vais le dire c'est pas un crime ça j'allais de dénoncer qu'il allait là-bas M. Paul ces nombreuses déclarations des victimes selon lesquelles elles ont été torturées au Cancundara par M. Begré vous les confirmez ? Anara je suis dit que le Cancundara est torturé et qu'il a été torturé et qu'il a été torturé par M. Begré vous les confirmez ? M. Begré il n'y a pas de problème il n'y a pas d'écarté M. Begré bastonnait les gens devant moi c'est ce que j'ai dit je vous dis que depuis que j'ai eu des programmes avec des problèmes avec lui je me suis écarté mais les mêmes personnes qui accusent M. Begré les mêmes vous accusent vous aussi les gens qui sont ils ont dit 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 les gens là sont venus devant nous ici est-ce que ce qui est vrai pour M. Begré est vrai pour vous ? C'est Dieu qui connait ça. D'accord. Je vais vous lire un bref passage de M. Tcherno Abdulba. A. Tcherno Abdulba. C'est un procès verbal d'audition devant le pôle d'agir d'instruction. Il dit ceci. A destination, on nous a fait monter au troisième étage accompagné du commandant de bataillon qui frappait ce qui ne marchait pas vite. Et il dit ceci. Pendant la nuit, on nous obligeait à se coucher l'un sur l'autre comme des sardines. Pour la première nuit, c'est le sergent chargent Paul, chauffeur qui nous a soumis à cette forme de torture pendant que j'étais toujours ligoté. en fait, il dit ceci. 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 C'est Dieu qui connait ça Vous n'étiez pas le seul Militaire au Cancundara ces jours Sur la base de quoi C'est vous qu'on accuse Question Monsieur Abouleh Diallo Est-ce que vous l'avez connu auparavant Abouleh Diallo c'est l'une des victimes Abouleh Diallo Mais je ne sais pas ce qui est en train de dire Est-ce qu'il y a une colonne Je ne connais pas le nom Abouleh Diallo D'accord Ça veut dire qu'il n'y a aucun incident entre vous Je ne sais pas ce qui est en train de dire Je ne sais pas ce qui est en train de dire Moi j'ai dit que je ne connais pas Abouleh Diallo J'ai duré en prison J'ai oublié beaucoup de noms Quelqu'un Qui ne vous connaissait pas auparavant Et que vous-même vous ne connaissiez pas Avec qui vous n'aviez aucun problème Peut-il vous accuser à tort d'avoir mis De l'eau chaude sur les manifestants séquestrés ? Mais je ne sais pas ce qui est en train de dire Comment35 Comment quelqu'un peut verser de l'eau chaude A son ami Être humain Pourquoi Et pourtant c'est ce que vous avez fait C'est Dieu qui connait Un manifestant déclare que vous Vous obligez Les gens à chanter le nom du président Dadis Je serai obligé de faire ça Je pourrais faire ça si j'avais un quota Mais je n'ai pas de quota Je n'ai pas de place Pourquoi je vais faire ça D'accord je vous lis un bref passage De son interrogatoire Le sergent Paul nous disait Qu'il avait reçu des ordres Il faut traduire ça d'abord Le sergent Paul nous disait Il nous reprochait beaucoup d'être Bon là je saute ce mot D'avoir de l'argent Et comme nous sommes nombreux Qu'il allait nous réduire Il nous était d'abord Il nous avait été D'être contre Dadis Lors d'une séance de torture Il nous faisait chanter le nom de Dadis C'est Dieu qui connait ça Non je n'ai pas posé la question à Dieu C'est à vous que j'ai posé cette question là Est-ce que vous avez fait ça Moi je ne l'ai pas fait M. Begré et vous, vous êtes les deux personnes les plus citées Dans les cas de torture au niveau du camp Kundara Pour le cas de M. Begré vous-même vous avez fait la confirmation Pourquoi votre cas serait faux ? Ce que je n'ai pas fait je ne peux pas dire ça Dans ce dossier il est constant qu'il y a beaucoup de femmes Qui avaient été envoyées et séquestrées au camp Kundara M. Begré dit ma mère A Falama A la digangira Qui n'est pas le jardin du camp Kundara Et n'est pas le jardin du camp Kundara Violées également Et moi et moi du tout Sur quelle base vous pouvez nous dire Que vous n'avez vu aucune femme séquestrée là-bas ? Et dans cette team Je ne dis pas que les femmes ne vont pas là-bas Mais devant moi, moi je n'ai pas vu de femmes là-bas D'accord Je vous lis un bref passage Du PV d'interrogatoire De M. Barry Alpha Oumar Qui avait également été séquestré Barry Alpha Oumar Au camp Kundara Avant d'être déposé A l'hôpital d'Anka Ce monsieur avait connu une manipulation J'ai voulu sa déclaration Il dit ceci Peu après Un individu Est venu renvoyer Les médecins qui étaient Auprès de moi Avant de me dire d'accepter de coopérer Moyennant une évacuation sanitaire A l'occasion de l'arrivée Du chef de l'état Après lui avoir donné L'accord Il m'a appris A dire ceci Devant le chef de l'état Et face à des caméras De la télévision Le chef de l'état Avait promis De ne pas tirer sur la population Ce n'est pas lui Qui l'a fait au stade Les militaires Et la population Chaque militaire Vient d'une famille Quand le chef de l'état Est arrivé dans la journée J'ai prononcé Les phrases précitées Face aux caméras De la télévision nationale Dès après Le chef de l'état A dit de couper les caméras Plus tard Il a expliqué Que ces images Ont fait l'objet D'une publicité quotidienne Au point d'être menacée Vous qui faisiez chanter Le nom de Dadis aux gens Qu'est-ce que vous savez De la manipulation De cet ancien séquestré Du Cancundara Je ne peux rien dire de ça D'accord Alors vous avez déclaré hier Que le 3 décembre 2009 Au moment où M. Toumba Qui reste le président D'Adis Que vous étiez à Sangoya Il y a 3 décembre 2009 Après Toumba Présent Boumalère Il y a N à Sangoya Oui j'étais à Sangoya Tout le monde cherchait A quitter la ville Et le Cancundara Qu'est-ce que vous Vous êtes alors Venu chercher en ville Il y a un catafé 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 Mais civile Mais moi je ne suis pas civile Même les militaires Qui fuyaient ces camps C'est pour cela On a laissé le camp Vous pensez qu'on peut vous croire C'est Dieu qui peut croire Est-ce que vous n'étiez pas Présent au Cancundara A l'arrivée du Président Dadis Est-ce que Il y a un plan Quand il est président Dadis Il ne faut faire l'air Dans une audition A la crème A la crème Il y a un plan 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 Tout ce que j'ai fait Comme audition à l'aéroport c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu c'est ce que j'ai déclaré là-bas pourquoi devant les juridictions vous avez décrit l'arrivée du président d'Addis au Cancundara que vous étiez présent à Monsara juridictions qui ont dit le président d'Addis au Cancundara il n'y a pas de temps là-bas il n'y a pas de temps là-bas juridictions qui ont dit il n'y a pas de temps à dire il n'y a pas de temps à dire il n'y a pas de temps à dire moi j'ai dit tout ce que j'ai dit c'est là où on m'a pris à Birfaga là aussi c'était pour sauver mon âme pourquoi vous avez déclaré que c'est vous qui avez envoyé le président d'Addis à l'hôpital au Cancundara c'est ce que je viens de dire là est-ce que vous savez que le président d'Addis a confirmé cela à cette barre il a confirmé que lorsque monsieur Tumba a tiré sur lui il est tombé à terre et que vous êtes venu vous arrêter sur lui vous lui avez dit que vous pouvez le sauver vous allez le sauver vous allez le sauver vous allez le sauver celui qui a sauvé le présent il s'est présenté ici non ? Je parle de vous. Est-ce que vous avez entendu le président Dadis dire ça à cette barre ? Ah oui, il a dit que le président Dadis a dit que je n'ai pas entendu ça. Il a dit ça. Il a même dit que c'est vous qui l'avez tiré à quelques 30 mètres. Ah oui. Il a dit que le président Dadis a dit que je n'ai pas entendu ça. Alors, le maître Tongo, c'est un peu plus grand. Je n'ai pas entendu ça. 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 Je n'ai pas dit quelque chose. Je n'ai pas entendu ça. Ce que je dis, c'est ce que je réitère. Est-ce que vous ne cherchez pas à vous aligner derrière la défense de M. C.C. Raphaël et de M. Toumba Diakite ? Est-ce qu'il m'a dit que Raphaël Ntumba, et je vais faire ça ? Je vais les défendre pourquoi. Là où nous sommes, tout le monde se défend. Devant les juridictions, vous avez dit que c'est vous qui avez sauvé le président d'Addis. Jus d'instruction, il n'y a pas été dans le président Nira Tanga. Moi, je n'ai pas dit ça devant un juge d'instruction. Moi, je l'ai dit ça à Bilfaga, au niveau des parties de Keigoro. A cette barre, le président d'Addis a fait la confirmation. Il n'y a pas été. Le barre, le président d'Addis a fait la confirmation. Et moi, je n'ai pas entendu ça. Les prêts vous sont là, puisque c'est enregistré. Et M. Raphaël, lui, il est venu dire que c'est lui qui a sauvé le président d'Addis ? Donc, aujourd'hui, vous avez rejoint ces camps pour faire la même déclaration ? Vous vous alignez derrière lui, c'est ça ? On ne peut pas être dans le même lieu, de même côté, parce que les situations diffèrent. Devant la commission internationale d'enquête, M. Toumba avait reconnu qu'il était venu au stade avec plusieurs hommes. Commission d'enquête internationale, M. Toumba a dit qu'il était venu au stade. M. Raphaël n'a pas répondu à M. Toumba, il n'a pas répondu. M. Raphaël, lui, il a remis sa déclaration en cause. Vous-même, vous aussi, vous avez dit devant les juges d'instruction que M. Toumba était allé avec une troupe au stade. Aujourd'hui, vous la remettez en cause, cette déclaration. M. Raphaël, vous avez dit que le juge d'instruction, il n'y a pas répondu à M. Toumba, il n'y a pas répondu à M. Toumba, il n'y a pas répondu à M. Toumba, il n'y a pas répondu à M. Toumba. M. Raphaël, vous avez dit que je ne change pas ma parole de tout. M. Raphaël, vous avez dit que votre déclaration actuelle, qui est le contraire, l'exacte contraire de ce que vous avez dit au juge d'instruction, est-ce que ce n'est pas le fruit d'une fabrication commune ? M. Raphaël, c'est votre ami, non ? Vous venez de le dire. C'est votre ami, non, M. Raphaël ? M. Raphaël, c'est la promotion de classe. M. Raphaël, c'est ma promotion de classe. M. Raphaël, a une façon un homme, on fait une déclaration commune. M. Raphaël, vous pouvez faire une déclaration commune. Si nous sommes dans le même lieu. Le 3 décembre, dans la nuit, à quelle heure vous avez vu M. Tigro ? Le 3 décembre du Caisse. Je n'ai pas vu Tigro la nuit. Quand on m'envoie à Tigro, je suis rentré au garage. Le cortège qui est venu, j'ai vu Pivi. Non, c'est bon. Je vous ai demandé seulement à quelle heure de la nuit vous avez vu M. Tigro. C'est la journée que j'ai vu Tigro. En allant à base militaire, il était arrêté avec Pivi. Voilà. M. le Président, je me limite là pour le moment. Je profite de l'occasion pour vous dire que pour le moment, les partis civils ont terminé avec leurs questions. La défense. Paul Massa ou Paul Mansa ? Paul Massa, qu'a Paul Mansa ? C'est Paul Mansa Gilabougui. Paul Mansa Gilabougui. Paul Mansa Gilabougui. Très bien. Vous savez que moi, je suis convaincu que vous vous débrouillez en français ? Hein ? Je suis convaincu qu'il se débrouille en français. C'est dans l'armée que je me suis débrouillé. Vous savez comment je l'ai su ? Comment les juges d'instruction ont procédé lors de votre interrogatoire à ce niveau ? Les juges d'instruction, ils m'ont parlé français. Je l'ai dit de dicter. Mais ils n'ont pas fait comme nous, nous sommes en train de le faire maintenant. Vous avez demandé à ceux qu'on dicte. Ils m'ont dit. Ils ont dit. Ils ont dit. Quand ils ont dit, j'ai dit. Oui, mais expliquez-moi. Qui vous a expliqué Nsoussou ? Monsieur Diawara ? Ah oui. Je ne veux pas expliquer Nsoussou. Personne ne m'a expliqué Nsoussou. Mais comment vous êtes parvenu à comprendre et à vous exprimer clairement ? Il faut que vous vous dites. Ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont dire. C'est une liste qu'ils ont fait sortir. On m'a montré. Au-delà de la liste, il y a beaucoup de mentions dans ce procès-verbal. Vous avez écouté M. le procureur Sidi Kamara hier. Il a lu presque intégralement le procès-verbal. Vous avez vous-même admis certaines mentions de ce procès-verbal. Comment vous êtes parvenu à vous comprendre avec le juge d'instruction ? C'est ce que je viens de dire maintenant. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je les ai demandé de me dire en Soussou. Ah bon ? Qui vous a dit en Soussou ? Personne. Je passe. Maintenant, quand vous êtes arrivé ici, pourquoi vous vous êtes empressé de demander les services d'un interne ? Il n'est pas même pas demandé ça. Mon saut il vous dit, il me dit que, Pourquoi je dis ça ? Le français qu'on parle ici, là, c'est plus fort que moi. Pour ne pas faire des erreurs. C'est pour cela que je dis que je vais parler dans ma langue. Ce français est différent du français du cabinet d'instruction. Donc, le cabinet d'instruction français est le français. Le français que vous avez ici, ce n'est pas le même français que ceux-là. Et M. Djawara ? M. Djawara, c'est ce que je vous dis, là. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour remettre en cause tout ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction ? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour remettre en cause tout ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction ? Il n'y a pas d'importance pour ça. Mais, M. Gilavogui, vous savez que vous êtes mortels, comme tout le monde ? M. Gilavogui, on est tous mortels. Il n'y a pas d'importance pour que vous avez déclaré. Il n'y a pas d'importance pour que vous avez déclaré. Vous invoquez Dieu à tout le monde, Dieu, Dieu. Il n'y a pas d'importance pour que vous ayez déclaré de Dieu, 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 Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Vous reconnaissez quand même avoir signé un document dans le bureau de M. Djawara ? Vous avez signé un document dans le bureau de M. Djawara, oui ou non ? Un document de signer de Djawara, non ? Non. Non. Je passe. Est-ce que vous savez que vous êtes devant des personnes comme vous, mais qui ont une mission très noble, un métier difficile, juger leur semblable ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez que ces personnes comprennent aisément votre stratégie ? Est-ce que vous savez que ces personnes comprennent aisément votre stratégie ? Et même, ils savent, là où je suis comme ça, tout ce que je fais, ils savent parce que c'est l'être humain qu'ils ont étudié. Parce que tantôt vous déclarez que vous êtes chauffeur, tantôt vous dites que vous ne l'êtes pas, tantôt vous dites que ceux qui étaient victimes de torture au camp Macambo, c'était des manifestants, tantôt vous dites que ce ne sont pas des manifestants. On ne comprend plus rien. L'air est à fond, qui est un chauffeur, qui est un chauffeur, qui est un chauffeur, qui est un mois deляf, qui estandidé, qui est uneelet, qui est une Patrice. Vous êtes d'accord si vous voulez, nous vous dét 1914. Si vous voyez, je lui dis ça... Si j'avais trouvé les gens de 28 septembre, j'allais dire que j'ai trouvé les gens de 28 septembre. Si je dis que ce sont les gens de patrouille, c'est parce que c'est les gens de patrouille que moi j'ai trouvé là-bas. Vous allez m'excuser, M. Guilavogue, au même titre que le tribunal. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des Guinéens qui croient à tort ou à raison que le loman, le thomas, n'est plus ce qu'il était avant, ce qui le caractérisait avant. On va abandonner ça, M. vous-même, vous saviez que ce que vous êtes en train de dire ne pouvait pas passer. M. le Président, s'il vous plaît, ne revenez pas sur ça, M. Du côté de la partie civile, ça a été dit. Ça a été dit du côté de la partie civile. Ça n'a jamais été dit, c'est ce que vous êtes en train de dire, M. Posez une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que, je passe, M. Guilavogue, vous pouvez fournir au tribunal le nom d'un seul témoin vivant de vos déclarations ici ? Parce que vous parlez de Begret, à tout moment vous parlez de Kelfala, de Alassane Ba, de Balaketa. Est-ce qu'il y a un témoin vivant de vos déclarations qui peut venir ici ? M. Le Président, s'il vous plaît, n'est-ce qu'il y a un témoin vivant de vos déclarations qui peut venir ici ? M. Le Président, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. M. Le Président, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. M. Le Président, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. M. Le Président, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. au camp Kundara et après les événements du 28 septembre vous n'avez pas appris que des agents qui se trouvaient au camp Kundara s'étaient rendus au stade du 28 septembre vous n'avez pas appris vous n'avez pas été au stade, je suis convaincu vous n'avez pas appris que des soldats se sont rendus des berets rouges se sont rendus ont quitté le camp Kundara pour le stade du 28 septembre il est en train de se rendre le 28 septembre vous n'avez pas répondu vous n'avez pas répondu j'ai répondu ça hier vous n'avez pas répondu vous n'avez pas répondu j'ai répondu ça hier qu'est-ce que vous avez dit ? je veux dire que je suis à Cancan le truc que tu as à Cancan moi j'ai dit que moi j'étais à Cancan le 28 septembre je m'ai trouvé à Cancan moi je pose une autre question quand vous êtes venu au camp Kundara vous n'avez pas appris c'est une question très simple en tant que question je suis à Cancan je suis à Cancan je ne peux parler que sur ça à part de ça je ne peux répondre à d'autres j'ai bien vouloir m'aider parce que ma question n'est pas répondu quelle est votre question ? lorsqu'il est venu au camp Kundara est-ce qu'il n'avait pas appris que des berets rouges ont quitté le camp Kundara pour le stade du 28 septembre ? traduisez Itofa Cancundara est-ce que il m'a menu à berets rouges qu'il n'a est-ce qu'il n'a le 28 septembre ? personne ne me l'a dit merci est-ce que vous savez à présent que moi je suis convaincu que ce sont vos déclarations qui sont contenues dans le procès verbal du 5 août 2015 est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? je suis convaincu je suis convaincu moi je ne suis pas convaincu vous savez pourquoi ? je suis convaincu je suis convaincu non très bien vous avez suivi avec attention et c'est le lieu de le remercier la stratégie payante et séduisante du procureur Sidiki Kamara vous l'avez suivi hier je suis convaincu je suis convaincu je suis convaincu parce que vous avez déclaré que ce n'est pas votre signature chaque fois qu'il revient sur une mention vous l'avez déclaré vous dites que vous êtes d'accord que c'est vous qui l'avez déclaré vous voyez que moi je suis convaincu que ce sont vos déclarations mais vous l'avez dit si vous vous êtes convaincu attendez alors vous l'avez dit ah si vous êtes convaincu il faut rester là convaincre vous savez que moi je cherche à convaincre le tribunal là attend je l'avais dit Nous tous, on se bat pour ça. Parce que tout de suite, vous avez voulu apposer une signature. Tout de suite, là, on ne vous a même pas demandé. Tout de suite, pourquoi vous êtes empressé? Pourquoi cet empressement? Moussara, il y a eu une signature là-bas. Moussara, il y a eu une signature là-bas. Et il y a eu une signature là-bas. Moussara, il y a eu une signature là-bas. Maître, quand vous me parlez, ne criez pas. Vous parlez tout tranquillement pour que je comprenne. Je ne crie pas. C'est ma façon de parler. Je m'excuse si vous vous sentez offusqué. Ce n'est pas un manque de respect, monsieur Gilaboubi. Quelle est la question? C'est par rapport à la signature. Pourquoi vous êtes empressé hier d'apposer immédiatement votre signature? Pour que le procureur puisse comparer les signatures. Moussara, il y a eu une question. Il y a eu un peu de questions. Le procureur a eu un peu de questions. Il y a eu une question. Il y a eu un peu de questions. Moussara, je ne sais pas ça. Vous croyez que lui ne sait pas comment procéder? Mais il y a eu un peu de questions. Comment vous voulez faire? C'est son travail. je vais essayer avec la permission du tribunal de faire comme le procureur Sidiki je vais voir si je peux réussir c'est un expert je vais voir si je peux réussir le procureur arabe qui est écolatant à l'alentia je vais voir si je peux réussir dans votre procès verbal 5 août 2015 je vais la dernière page vers la fin vous avez dit il est écrit parce que vous dites que ce n'est pas vous après la fusillade de Dadis par Tumba nous avons été envoyés à la base militaire Tumba est venu à la base militaire où nous étions soumis à des interrogatoires c'est vous qui l'avez déclaré le jour où ils ont tiré sur Dadis ce n'est pas ce jour-là qu'on nous envoie à la base militaire on a dit après la fusillade ça peut être le même jour le jour où ils ont été envoyés à la base militaire c'est le lendemain c'est le lendemain ils ont demandé le rassemblement général il faut que je m'envoie on a été regroupés on nous a envoyés c'était à la base militaire base militaire on a commencé dans le bureau de Kégorou après on a fait une base militaire de là-bas nous sommes repartis à la base militaire vous confirmez néanmoins que ce sont vos déclarations bon c'est moi qui ai dit ça c'est comme ça qu'on a été pris c'est pourquoi je dis que moi je suis convaincu deuxièmement par la suite je lis quand je suis reparti pour Cancan j'ai été radié avec d'autres par le général Kelefa Diallo si vous dites quelque chose que moi j'ai dit je vais reconnaître ça alors pourquoi c'est là où je voulais en venir pourquoi c'est maintenant que vous parlez de colonel Moussa Tchibol Kamara quand vous pouvez nulle part vous ne parlez de lui pourquoi c'est maintenant que vous parlez de lui je ne sais pas que vous parlez de lui il faut que Moussa qui est gros il faut que je parle de lui il faut que Moussa qui est gros il faut que je parle de lui je ne sais pas parce que quand je suis auditionné c'est à mon amassade parce que c'est eux qui nous ont auditionné ils ne peuvent pas mettre c'est l'interrogatoire devant M. Diawara devant le juge d'instruction je parle le juge d'instruction je pense que il faut que M. Diawara le juge d'instruction ne m'a pas demandé comme vous m'avez demandé comme ça c'est vous qui avez spontanément déclaré ici que lorsque vous venez de le répéter tout à l'heure que vous êtes passé chez le colonel Tchèbrou avant d'aller à la base militaire il ne faut pas dire que vous avez dit que le colonel Tchèbrou n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit pourquoi vous n'avez pas fait de telles déclarations devant le juge d'instruction le juge d'instruction le juge d'instruction ne m'a pas demandé pour ça si vous m'avez demandé comment ça s'est passé depuis le début comme vous le faites maintenant là j'allais l'expliquer lui c'est basé sur le fait qu'il y a quelqu'un qui a été bassonné devant moi et je n'ai pas réagi moi aussi je lui ai demandé où se trouve l'intéressé c'est comme ça si lui dit que j'ai fait comme ça j'ai écrit comme ça c'est Dieu qui connait ça vous connaissiez le colonel Moussa Tchèvourkamara avant les événements du 3 décembre 2000 il y a Moussa qui est gros colombien qui est 3 décembre qui est wali gharaba mais il y a toujours un an qui est le man qui est le man voir quelqu'un et le connaître ce n'est pas la même chose je voyais qui est gros pendant ce temps là il y a eu un entretien quelconque entre vous depuis que je suis rentré je n'ai même pas serré garde-bouf pour qu'il y ait gros pour le saluer mon occasion je n'ai pas eu l'occasion là mais vous saviez quand même que les bureaux en fait des services spéciaux ne se trouvaient pas à la base militaire on est colomb bureau d'enquête services spéciaux et ramarole n'est-ce pas la base militaire qui est là colomb ? mais moi je n'ai pas la base militaire 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 à la base militaire on n'auditionnait pas là-bas on était enfermé là-bas interprète laissez-le finir d'abord avant de le traduire s'il vous plaît parce que ça fait qu'il s'arrête en cours de route continue pas merci allez-y on nous prenait à la base militaire pour nous auditionner après nous ramener on nous parlait deux à deux quand on envoie deux après l'audition on ramène les deux vous avez déclaré hier qu'après la tentative d'assassinat contre le président d'Addis le 3 décembre 2009 que vous aviez été arrêté par les commandos chinois et conduit au service de colonel Tchèbrou et lorsque le colonel Puvi s'adressait à l'équipe qui vous a interpellé le colonel Tchèbrou était à côté le colonel Pivito nous voyons l'équipe qui nous a interpellé avec le Kégrou nous avons accès à l'équipe le colonel Tchèbrou est à l'équipe sur la base militaire parce que c'est le colonel Tchèbrou qui nous a interpellé escalier quand nous sommes partis avant d'aller à la base militaire parce que le trimestre il y avait Kégrou il y avait Pivi à côté vous ne frappez personne vous ne torturez personne on va l'auditionner un à un on les met à la disposition de la justice il a dit vous vous souvenez de la date le 3 le 4 le matin ils ont rappelé à la rassemblement tous ceux qui étaient de garde ce jour même ceux qui étaient à la maison sont venus tout le monde est venu très bien est-ce que vous saviez que le même jour le 3 le colonel Moussa Tchèbrou était grèvement blessé toute la Guinée le savait et que le 4 il avait été évacué sur le Maroc le 4 il n'était pas en Guinée on a le 3 le 3 le 3 il a eu le 3 il y a eu les événements du 3 lui-même il a été blessé le 3 le 3 le 4 il a été évacué sur le Maroc le 4 il a été évacué sur le Maroc il n'est pas le 3 moi je ne sais pas ça vous savez qu'il n'était pas là il a fait un mois et demi au Maroc il n'est pas là 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 Est-ce que ce jour vous avez été torturé par le capitaine dont vous parlez et les agents là ? Quand j'ai déclaré que c'est à Bilfaga qu'ils m'ont pris et qu'ils m'ont bastonné, ils se sont rappelés que c'est celui-là qui a fui hier. C'est comme ça qu'on m'a administré ce coup-là. Depuis ça, je n'ai pas été bastonné. Celui qui vous a donné le coup de crosse, est-ce que vous avez fait le service ? Vous avez fait le service de mon don. C'était un militaire ou un gendarme ? Un gendarme n'aura pas un militaire. En tout cas, il habitait en tenue militaire. Vous savez distinguer le militaire du gendarme quand même ? Oui, c'est ce que je dis. C'est un militaire alors ? C'est des soldats. Ceux qui nous ont envoyés, c'est des soldats, c'est des enfants. Je ne connais personne. Selon vous, lorsque vous êtes arrivés dans le bureau de colonel Tchèbrou, quelqu'un avait déclaré embarquer-les. C'était qui ? Quand on nous a embarqué, avant que le chauffeur nous bouge, il a appelé, il a dit, ne frappez personne, ne touchez à personne, on va les auditionner, on va les faire transférer. Monsieur Gilavogui, est-ce que vous savez que c'est la discipline qui constitue la force d'une armée ? Alors, pourquoi vous parlez d'indiscipline devant le tribunal ? Le mot de l'indiscipline, civil, est-ce qu'il n'y a pas de considération ? Nous, les militaires, il n'y a aucune considération chez nous. C'est vous, les civils, qui considèrent le mot indiscipline. Nous, chez nous, les militaires, ce n'est pas de considération. En répondant à l'une des questions d'un avocat de la partie civile qui voulait savoir le motif de votre désertion, vous avez déclaré que vous avez rejoint Kundara à cause de votre promotion. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au tribunal ? Je vous ai répondu, j'ai répondu ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne suis pas venu pour une promotion. Je dis que la liste que détenait Djawara, je dis que c'est la promotion, parce que notre promotion, nous sommes partis jusqu'à 24. Quel est alors votre lien avec Beugré, qui était au camp Kundara ? Pumba, Jeannot Destin, Alassanba. Alors, que vous avez dit que c'est la promotion ? Tous ceux-là, ce sont les promotionnaires. Ce n'est pas parce que vous voulez rejoindre vos camarades de promotion au camp Kundara ? Non, vous avez dit que vous êtes promotionnaires et que vous avez dit qu'il est au camp Kundara. Moi, ce n'était pas ma pensée. ça. Vous confirmez que vous étiez fantassin? Non, non, voilà, depuis moi je suis fantassin. Depuis les premières déclarations, je l'ai dit que je suis fantassin. Est-ce qu'à l'époque, il était possible qu'un fantassin soit muté au niveau du camp Kundara? Là où vous avez les berets rouges. Nous avons dit que le fantassin était en fait, Kundara berets rouges. Tant le CNDD, les unités sont venus à Kishidougou, Kankang, Lola, les unités sont venus à Keringkeringfane. Tant le CNDD, toutes les unités sont venus, Kishidougou, Kankang, Kekedou, Farana, tout le monde était venu. Vous étiez en tant que fantassin, vous étiez coiffeux de quel beret? Beret rouge ou beret vert? Fantassin, il est tout à l'heure, il est un des 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 qui ont été venus à Keringkeringfane. Ce que j'ai trouvé, les amis portés, c'est ce que moi aussi j'ai porté. C'était quoi? Beret rouge. Beret rouges. Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'est Sari Enannaki? Sari Enannaki, parce que c'est un décret qui a été lu par le président. C'est la loi, c'est parce que le décret a été lu par le président. Une dernière question. Qui vous entretient à la maison centrale? Qui vous entretient à la maison centrale? La maison centrale. Premièrement, le gouvernement, l'Etat. Deuxièmement, Mbore. Deuxièmement, mes amis. Deuxièmement, Mbore du commandant Sécé. Pas tout le monde, surtout commandant Sécé. Commandant Sécé, c'est lui qui m'a remonté le moral là-bas. C'est lui qui m'a remonté le moral là-bas. Au moment où je partais, s'il n'y avait pas quelqu'un qui me remontait le moral, je n'allais pas avoir longue vie. Commandant Sécé, nous m'a soubara, nous Marcel. Nous m'a mis le moral là-bas. Ce commandant Sécé qui m'approchait avec Marcel pour me remonter le moral. Très bien, c'est compris. J'en ai terminé, M. le Président. Nous voulons solliciter un renvoi en raison d'un séminaire organisé à l'intention des avocats qui prennent part à ce procès. Le séminaire se tient à Koya. C'est du 9 au 11. Donc, pour prendre certaines dispositions pratiques, nous vous prions de bien vouloir renvoyer cette affaire au 13 pour la suite des débats. Je vous remercie, M. le Président. Ministère public. M. le Président, par rapport à cette demande, vu la nécessité exprimée par les avocats, nous ne nous opposons pas. Donc, je vais accepter cette demande et renvoyer l'affaire pour le lundi. Merci. Le tribunal renvoie cette affaire au 13 février 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. L'audience est levée.